Bonjour tout le monde, bienvenue, salut ! Bonjour, bonjour, peut-être que je prenne mon micro ? Ouais, peut-être, je sais pas si ça marche mieux. Attends, est-ce qu'on le voit, est-ce que ça parle, est-ce qu'on nous entend ? Ça on le saura pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live, on fait un petit retour régi, un petit retour régi. Yaya est à côté pour nous dire si on nous entend bien. Alors, petit live, nouveau format en cette rentrée de septembre, les apéros BLC, on va essayer de le faire une fois par mois, c'est ça qu'on s'était dit ? À la base, on voulait le faire tous les jours, le live, mais on s'est dit qu'un apéro tous les jours, c'était beaucoup. Ouais, on va travailler un peu entre-temps. Voilà, on va essayer de travailler du coup apéro une fois par mois, peut-être pas toujours à 17h. C'est un peu tôt en fait, c'est ce qu'on s'est dit là pour le premier justement, on s'est dit c'est peut-être un peu tôt. D'ailleurs, on n'a pas d'apéro. Non, on n'a pas d'apéro. Parce qu'il est tôt, malgré le fait qu'on soit encore en été, c'est tôt pour déclencher un apéro, et puis on a fini une réunion un peu tard. Du coup, on n'a rien pour faire l'apéro, mais bon, on va peut-être se prendre un petit truc en cours de route si on se motive. Oui, ça c'est pas des choses qui vous posent trop de problèmes. C'est le but. Mais ça ne change pas le fond, c'est de vous expliquer un peu, enfin, parler de sujets qui n'ont pas forcément de lien avec l'avis de tous les jours de BLC du boulot. Les logiciels de gestion, on en parle suffisamment dans nos vidéos et dans les autres lives, c'est de parler, là en l'occurrence, de l'histoire, comment on a créé BLC tous les trois, d'où on vient, toute la genèse en fait. C'est ça exactement. Mais du coup, d'où on vient et qui on est aussi. Qui on est, ouais tiens, bonne idée. Qui on est tous les trois, peut-être qui on est tous ensemble aujourd'hui, non ? Tous ensemble. C'est un petit peu ça. Pourquoi pas à un moment essayer de faire venir quelques autres personnes ici dans cette salle, c'est très sympa pour faire un petit coucou. On a mis des photos derrière, qui tournent d'ailleurs en ce moment, il y en a une très sympa. C'est les photos de toutes les photos qu'on a prises pendant la création jusqu'à maintenant, qui tournent. Ça permet de resituer un peu le propos de ce qu'on va vous dire. Qui nous dit si on nous voit bien ? Ouais, c'est bon. C'est bon ? Ouais, on a le retour, tout fonctionne très bien. Parfait. Mais du coup, les vacances, c'était cool ? Bah oui, top. Avant d'entrer dans le vif du sujet. Rapide cette année, une petite semaine fin août. Dans le sud, Amnif, Amnif, cool quoi. Il faisait beau. Malheureusement, on n'a pas pu partir très loin cette année. Mais bon, ça permet de redécouvrir un petit peu notre beau pays. Carrément. Et M.Lipa ? Ouais, moi, très bien. Toujours pareil en France. En France, comme tout le monde, mais j'aime bien moi. Ça change pas de David Gide. Ça change pas trop de d'habitude, ouais. Moi, j'aime bien. Petite Normandie, comme d'habitude, on est bien là-haut. Parfait. Bah moi, pareil, deux semaines. Pas vraiment des vacances cette année, parce qu'il y a eu l'arrivée d'un petit baby. Du coup, c'était à la maison. Félicitations Baptiste ! C'était à la maison, au chaud, dans le sud, du coup. C'est déménagement aussi pour moi. Voilà. C'est ça. Les vacances. De grandes nouveautés. De grandes nouveautés dans ma vie, ouais. Changement de vie et un nouvel arrivée. Du coup, l'histoire de BLC. On va essayer de raconter tout ça aujourd'hui. Je regarde en parallèle le live, mais c'est vrai que c'est pas bien marché, moi, ce monde a dit, si tu nous dis que ça marche bien, tant mieux. Bon, si, je crois. Toi, ça marche pas ? Ça saccade ? Ça cherche. Ah oui, carrément. Et il y a Fils007 qui nous dit qu'il n'a pas encore pris son congé. Bah oui, mais bon, ça sera pour la fin de l'année, du coup. Ça sera encore mieux. En décalé, peut-être. En décalé, c'est pas plus mal. Peut-être pour la Toussaint, c'est ça, les projets de vacances, non ? La Toussaint ? Ouais, oui, la Toussaint, pour ceux qui ont des enfants. Ouais, ou même en décalé, septembre, octobre. Après, tu peux prendre des vacances à la Toussaint, même si t'as pas d'enfants. C'est vrai. Mais bon, c'est dommage. On a le droit de faire ça, tu serais ça. Mais c'est bien de partir, du coup, quand il y a moins de monde, au final. Si t'as pas d'enfants, t'es pas de contraintes. C'est vrai que si t'as pas d'enfants, au mieux vaut partir en dehors des vacances. Ça dépend si tu aimes partir avec les enfants des autres. Ah oui, ah oui, ça peut être aussi une solution. Pourquoi pas. Tu vois, tu ne les as qu'en vacances. Merci, fils, pour les félicitations. Bon, du coup, on va quand même parler de ça. Il est déjà 17h04, on n'a toujours rien dit. C'est ce qui se passe, ce bordel. Et on n'a pas encore bu un coup. Et on n'a même pas encore bu un coup. Alors, quand on va commencer à boire un coup, à mon avis, il n'y aura plus d'histoire. Ça va déballer, ouais. Attends, parce que... Ouais, non, c'est bon. Tout va bien. Tu fais des tests ? Ouais, ouais, ouais. Alors, par quoi on commence ? Bah déjà, par le début, d'où on se connaît ? Ouais. Tous les trois ? C'est vrai. Depuis combien de temps ? Depuis combien de temps ? Depuis très longtemps, ça remonte. Avant l'euro ? Ah non, quand même pas, non. C'était professionnel, mais c'était pas dans la même boîte. Non. Non. Non, nous, on était déjà dans la même boîte avec Nico, si je dis pas de conneries. Ouais. C'est pas des conneries. Toi, tu m'as rejoint. Ouais, toi, t'es arrivé en premier. Moi, je suis arrivé, effectivement, chez un autre revendeur auparavant. Un autre prestataire info, ouais. Ouais, un autre prestataire informatique. Et moi, j'avais commencé mon BTS en 2004. T'as fait un BTS en alternance, du coup, c'est pour ça que tu t'es retrouvé là-bas. C'est ça. On n'a pas les photos, c'est dommage, ça. De 2004 ? Ouais, c'est vraiment de Nicolas. T'inquiète pas, je vais en avoir quelques-unes, là. C'est dommage, c'est dommage. C'est pas intéressant pour moi. Il était beau, là. À tout moment, je peux les retrouver, hein. C'est pas la peine, va. T'embête pas à chercher. Et ouais, non, du coup, 2004, première année, toi, tu m'as rejoint en 2005. 2006, je crois. Non ? 2006 ? Non, 2005 ou 2006 ? 2005. Je sais plus. Je crois qu'on avait un an. Un an, ouais. T'as commencé le même BTS que moi. Ouais, un an d'écart. C'est ça. On a un an d'écart. Ouais, c'est ça. Et voilà, quoi. Du coup, on a fait notre BTS ensemble. Enfin, moi, je l'ai fait... Entièrement. Entièrement. Toi, tu l'as pas fait jusqu'au bout. Non. Mais ça, c'est un autre sujet. Et puis, Sylvain, en lutte-tour, t'as connu, je crois, assez vite aussi. Bah, au ski. Au ski. Avec, du coup, parce qu'on faisait des séminaires au ski. On faisait des séminaires au ski. Et effectivement, comme la boîte dans laquelle vous bossez, c'était celle de Montforge. C'est vrai. J'ai été invité. Ouais, exactement. Et c'est la première fois qu'on s'est vu à un séminaire avec Sylvain au ski. Peut-être pas la première année, mais la deuxième. Ouais, la deuxième année, je crois. Après, c'était pas tous les ans non plus, mais c'était régulier. Après, c'était pas tous les ans. Mais ouais, on a bien accroché. On a passé des bons moments, pareil au ski, avec M. Lipa. Ouais. Et on a commencé à se connaître. C'était chouette. Certains défis qui étaient sympas. Des défis. Toujours attendre les 100 premiers kilomètres. Ah ouais, on était jeunes, purée. On est toujours. On est toujours jeunes, mais... Un peu moins. Moins qu'avant, du coup. Ouais, du coup. Parce que là, 2006... 2006, 2020... 14 ans plus tard, déjà. On est bon. Donc du coup, on s'était connus là-bas. Ouais. Et puis, on a bossé pendant une dizaine d'années ensemble, quasiment. Après, je vous ai rejoint. C'est ça. Oui. Entre-temps, 2010, 2011 peut-être. 2010, 11... Non, 2012, je crois. 2012. Ouais. Eh oui, 2012. Je crois que c'était 2012. On a commencé à être supporté en 2012. Eh ouais, c'est ça. C'est drôle. 2012, j'ai rejoint l'équipe. Ouais. Et on a bossé, ouais, bah pendant deux ans après, trois ans. Ouais, ouais, ouais. Deux, trois ans ensemble. Et voilà. Il y a Steve qui nous a rejoint. On lui fait un coup. On espère qu'il va bien. Salut, Steve. Merci d'être un peu là. Bah, fils aussi qui nous pose une question. On peut peut-être y répondre. Très intéressant. Bah, pas tout de suite. La réponse, c'est pas tout de suite. Mais on va lui répondre plutôt au fur et à mesure. Quelle est la question ? J'ai pas des questions. En quelle année on est devenu... Enfin, au bout de combien de temps on est devenu rentable ? Mais on va y venir. Ah ouais. On va y venir dans l'histoire. Il va falloir rester un petit peu avec nous pour avoir la suite. Il va falloir rester. Ça fait un peu teasing comme ça. Ouais, c'est ça. Ça permet que les gens restent avec nous. Ouais. Mais pas tout de suite, en effet. Ouais, on confirme. Heureusement qu'au début, on a été... On a eu de l'aide de Pôle emploi en quittant la société. Ce qui fait que la société dans laquelle on était, dont on est en train de parler. Ouais. Ouais, on va y venir. Mais on va y venir. Mais on fait des petits... Voilà, voilà. Du coup, allez, Sylvain a rejoint la société. Ouais. Pistonner, Sylvain. Effectivement, comme le dit Sylvain, il était pistonné. Bon, sinon, il l'aurait pas pris. Oui, bah, c'est sûr. C'est sûr. Qui l'aurait pris. Ouais. Qui l'aurait pris. J'étais quand même bien meilleur que les autres. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça, hein. On est rarement reconnus à sa juste valeur. Qu'est-ce aggrave ? Donc, pistonné quand même. Pistonné un petit peu. Nico, consultant, bah, comme maintenant, sauf que... Ouais, c'est ça. Consultant sur Sedge depuis, bah, du coup, un petit moment. Après, responsable consultant, quand même. Ouais. J'ai fini mes 3-4 dernières années. Il y avait combien de consultants ? Une dizaine, quasiment, à la fin ? Ouais, on était... Même plus, non ? Quand on est arrivé au tout début, on n'était pas beaucoup, là-bas. Non. Et on a 5-6, peut-être. Et du coup, ouais, une dizaine de consultants, je pense, à peu près, ouais. Ouais. C'était chouette, c'était une belle... En tout cas, c'était une belle époque. C'est là où on a appris notre métier. Belle expérience. On a rencontré des gens hyper chouettes, aussi. Donc, super contentes d'être passées par là-bas, puisque ça fait partie de notre parcours. Ouais, complètement. Il ne faut pas l'oublier. Non. Et... On a fait nos premières armes. Nos armes, là-bas, ouais. C'est ça. Carrément. Sylvain, consultant finance. Ouais, exactement. Parce que toi, t'es issu de... On l'a peut-être déjà dit, mais du sérail, comme t'aimes bien l'appeler, comptable. Ouais. Expertise. Cabinet. Mais oui, effectivement, ouais. Donc, consultant finance. Et puis, voilà, finance reporting dans l'ancienne boîte où on était. Bon. C'est bon. Et toi, Baptiste, t'as eu quelques casquettes. Ouais. Quelques casquettes. On n'en parle pas, mais... T'as été multitâche à l'époque. Multitâche. Le couteau suisse, comme on l'appelait. Mais en même temps, là où on était avant, il y avait beaucoup de multicasquettes. Ouais. C'était... On laissait la place aux vocations. Il y avait la réintégration qui était déjà très... Ouais. Très en vogue. Carrément. Bah, moi, consultant paye, c'était la base. Ouais. J'ai commencé par faire des prestations sur le logiciel de PaySedge. J'étais pas le meilleur. Je me débrouillais, mais je sentais que c'était pas forcément... Les premiers dossiers ont été quand même... Il y en a eu quelques... Les premières d'assus, à l'époque, ça s'appelait. J'étais en apprentissage. Et au bout de 4 mois, je faisais mes premières déclarations à 18 ans. Bon, et c'était toujours pas correct. C'était pas toujours correct. Il y en a certaines qui l'étaient, mais pas toutes. Donc, après, j'ai switché sur chargé de projet et à la fin, commercial. Je crois que c'est joué bien. Non, en consultant un peu MyReport et tout ça, reporting. Chargé de projet. Chargé de projet. Il n'y a pas eu un truc complètement fou entre ces deux trucs-là ? Entre chargé de projet et commercial, il n'y a pas eu un truc complètement fou ? Ah, si, si, si. Attends. C'est quoi ? Non, mais c'était chargé de projet. Chargé de projet, oui. Ah, c'était ça, chargé de projet. Non, c'était pas ce nom, exactement. Ouais, c'était pas chargé de projet. Il y avait un mix de qualité, c'était pas moi. Non, non, pas ça. Non, ça, c'était pas toi, ça. C'était celui de projet, je crois. Pantéloche. Ouais, c'était Pantéloche. En effet, non, c'était une bonne idée, je trouve, ce truc de projet, mais c'était compliqué parce qu'on n'était pas... C'était pas du mode projet, tout simplement. C'était pas du mode projet. Bon, il n'y avait pas de projet. Bon, bah, du coup... Et après, commercial, c'est là où je me suis le plus épanoui. T'as trouvé ta voie. Un des dirigeants a eu la bonne vision et, en effet, c'est ce qui me plaît le plus pour le moment. C'est une bonne idée de croire en toi. Ouais. Voilà, donc, du coup, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés, on a passé dix ans ensemble quasiment. On s'est bien marrés. Sur la fin, on était un peu en charge de... Enfin, en charge, c'est pas tout à fait vrai parce que c'était pas officiel, mais à l'agence de Paris, la société dans laquelle on bossait avait une agence en Seine-et-Marne où il y avait le plus gros des troupes et une autre agence à Paris où il y avait un tiers à peu près ou même un peu moins des effectifs en quart. Ouais, on n'était pas beaucoup. On n'était pas beaucoup. Non. Et c'est vrai qu'on était tout le temps là-bas, toi responsable des consultants, moi le commercial, Sylvain la partie finance, du coup, un peu en charge. Puis on aimait bien aller là-bas, on était un peu tous les trois aussi. Oui. Mais ce qu'on aimait bien là-bas aussi, c'était un peu le lieu où on aimait se retrouver. Oui, bah oui. Il y avait un lieu proche du bureau qui était assez agréable. On fait une dédicace à José. À José. C'est ça dont on parle, on est d'accord ? On est José. On parle de José. Notre deuxième papa. L'estaminé Jean-Lin, le bien connu sur, comment c'était cette rue là ? Rue de Ruy, non ? Rue de Ruy. Rue de Ruy, ouais. Avec l'avenue de Ruy. Vers la place Félix-Éboué, si vous l'avez connu, ce bar entre la place Félix-Éboué et la place Rougalé. C'était plus un reste, à la base on y allait le midi. Voilà. Et le soir on allait boire des coups là-bas. C'est ça. Donc, qu'il n'y a pas fermé, mais... Non, qu'il n'y a pas fermé, qu'il a changé de propriétaire. Il est maintenant à... Dans le huitième. Dans le huitième. C'est ça qu'on déjeunait souvent là-haut et on faisait nos petites soirées quand même très régulièrement. Ouais. Également chez José. D'ailleurs, c'est chez José que tout a commencé. C'est chez José que tout a commencé, ouais. En fait, il y a eu... Ouais, il y a déjà eu des prémices. En fait, c'était plutôt des envies, on va dire, si je dis pas de bêtises, genre on avait des idées, pas mal de choses à proposer à la société, etc. Et c'est un peu que là est partie la fibre entrepreneuriale. Voilà, donc... Ouais, c'est ça. On est là qu'en spat à boîte, c'est difficile de poser des idées et tout. Du coup, il y avait aussi... On essayait un petit peu, tu vois, de leur apporter à nous ce qu'on voulait, etc. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est... Aujourd'hui, on se rend compte là où on est. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. C'est vrai qu'on a la vision dans l'autre sens et on se dit, mais c'est qui ces merdeux qui viennent nous casser les pieds, quoi. C'est ça. Donc, on avait vraiment envie de faire notre truc, au final. Ouais. On avait envie de s'épanouir. On a passé le cap. On a toujours eu cette envie-là. Enfin, ça faisait déjà peut-être deux ans, je pense, qu'on mûrisait l'idée, quand même, au moins. Deux ans, qu'on se dit, ce serait peut-être cool, quand même, de faire autre chose. Ouais. On a fait le tour du métier. On a travaillé pendant... Enfin, moi, dix ans, quasiment, pour la même boîte. On avait une autre ambition. On avait envie d'autre chose, en tout cas. Ouais, carrément. Voir de nouveaux horizons et que nos idées, qu'on puisse les mettre en application. Ouais, c'est un peu de là où c'est venu. Le fait de se retrouver à Paris, pas livré à nous-mêmes. Ouais, ouais. C'est pas ça, c'est pas livré à nous-mêmes, on était complètement autonomes. Oui, oui, oui. Mais on avait un peu plus d'autonomie, du coup, ça nous a fait goûter un peu à ça aussi. Ouais, c'est vrai, ouais. Je pense, ça a vachement joué, ce truc. Ouais, c'est vrai. Et puis, on a eu quelques petits désaccords, entre guillemets, des petites tensions. On va pas rentrer dans le détail, c'était rien. Non, 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 frère. Et puis, ben, un jour, un soir de février, de mars, 2014 ? Février, je crois. Février, ouais. Février, il ressemble. Il faisait pas chaud au dehors. Hein ? Il faisait pas chaud au dehors. Il faisait pas chaud au dehors. C'est pour ça qu'on avait froid. On a eu une petite soirée un peu compliquée, on va dire. On va dire une soirée plus arrosée que les autres. Voilà. Mais comme il en existe... Beaucoup. Bon, si vous nous connaissez, vous savez qu'on est des fêtards. Oui. Globalement. Globalement. Parce que si vous nous connaissez pas, maintenant, vous le savez, on est des bons fêtards. Et à l'époque, encore plus que maintenant, parce qu'on avait pas le même âge. Et ouais, on a fait une soirée un peu... Oui. On a fait ce toyer. Je sais pas si c'est plus que maintenant, mais juste maintenant, on a juste d'autres obligations, quoi. Mais avant, on avait... Ouais. On avait moins d'obligations. Peut-être moins réguliers, quoi. À la limite. C'est moins régulier. C'est pas plus mal, d'ailleurs. Ouais, c'est moins régulier, ouais. Et du coup, voilà, c'est passé ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut pas rentrer dans les détails. Ouais, on a dû quitter la société. On nous a encouragés à le faire très fortement. C'est ça. On a eu le choix, quand même, malgré tout. Pour certains, en tout cas. Ouais. Et puis, bah voilà. Puis après, on s'est dit, bah, c'est le moment, quoi. C'est le moment où on avait nos idées qui... Ouais. On se disait, bah voilà, faut qu'on crée quelque chose. Ça s'est imbriqué un peu. Finalement, c'était notre chance. C'est notre chance. Et aujourd'hui, bah... C'est le destin. Ça nous a poussé dehors à créer notre... Est-ce qu'on l'aurait fait, un jour ? Bah, je pense. Je sais pas. S'il y aurait pas eu cet événement... Je pense que là, si, aujourd'hui, quand même à Proton d'année, oui. Mais est-ce qu'on l'aurait fait aussi vite, je suis pas sûr. Ouais, je sais pas. Je sais pas si on l'aurait fait pareil, en tout cas. En tout cas, là, on l'a fait, on n'avait pas le choix. En tout cas, on va pas refaire l'histoire. Là, on n'avait pas le choix. Mais coup de pouce du destin ou pas, effectivement, il s'est passé ce qui s'est passé. On a dû quitter la société, vous deux plus vite que moi. Et moi, je vous ai rejoints. Ouais. Il était sympa, quand même. Il nous a rejoints. Bon, on avait mûri le truc tous les trois. Ouais, il y avait un projet, quoi. Ça paraissait... Il y avait un projet... Inévitable. Qui était à l'origine plus un projet entre amis qu'un projet professionnel, quoi, en fait, quoi. De se dire, as-y, on bosse bien ensemble, on s'entend bien, on sait bien prendre l'apéro ensemble, continuons à le faire pendant encore une paire d'années, quoi. Et engageons-nous contractuellement. Comme on ne peut pas s'engager contractuellement autrement que de monter une boîte, ou se marier, mais bon, à trois, c'était compliqué. Voilà. Donc, on a monté une boîte. Voilà. Donc, on a précipité les choses et nous voilà lancés dans l'aventure. C'est ça. On a eu... On a lancé dans l'aventure en... C'est quoi les années, les périodes, c'est ça ? 2014, donc début 2014, il se passe ça. Février, on se fait licencier. Ouais, un mois, voilà, mars, peut-être. Février, mars. Et du coup, on se dit, bah vas-y, on a commencé à travailler chez moi à l'époque. Ouais. J'ai déjà habité à... À Cérisse. Ouais, je me souviens. Vers le Val d'Europe. Et voilà, on a commencé à monter notre site web, dans le canapé. C'est ce que j'allais dire, on avait travaillé un peu en... En back-office, quoi. On s'est déjà dit en office à l'époque. On était déjà des précurseurs, d'ailleurs. On travaillait en back-office, quoi. On n'avait pas encore de boîte. J'avais élu domicile chez Nico. Ouais, c'est ça. Mais c'était même du boîte du back-office. Parce qu'en fait, on n'avait pas de société pour le moment. Non. On n'avait pas de société. Donc moi, je n'avais pas encore quitté la boîte. J'ai quitté en juin. Et voilà. Mais bon, on travaillait quand même... Et en juin, on a... Ouais, c'est... Et en juin, on a monté notre boîte. C'est ça. Ouais. En juin, le 18 juin, je crois même. Enfin, ça dépend du CABIS ou du CRN, je ne sais pas trop. Il y en a un, c'est 18, l'autre, c'est le 23. 18, c'est autre chose. Ouais, 18, c'est autre chose. C'est l'appel, non ? Bah, donc là, c'est le 23. C'est nous qui nous ont appelés. Allez, BLC, c'est l'heure. Donc là, le 23 juin 2014, bim, en tout cas, au greffe, création de BLC Conseil. Ouais. On a été tous les trois, on avait tous les trois le pôle emploi. Ouais. Donc en fait, le truc qui est bien, et ça existe encore d'ailleurs, et c'est vraiment bien pour le coup, c'est que quand tu quittes une société, tu bénéficies du pôle emploi pendant deux ans. C'est pas quand tu quittes une société, oui, mais c'est surtout quand tu en crées une. Quand t'en crées une, ouais. Oui, t'as le droit de bénéficier. Bah, quand t'en crées pas, t'as le pôle emploi, t'as le chômage, en fait. Mais quand t'en crées une, quand même, tu as le droit aussi. De continuer en bénéficier. Faut juste pas avoir de salaire, ou alors le salaire serait déduit de tes indemnités. C'est ça, il y a quelques conditions à respecter, effectivement, mais on a continué à percevoir le pôle emploi pendant deux ans. Et ça nous a permis de lancer BLC, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Carrément. Pendant deux ans, être sûr, parce qu'on repartait de zéro, du coup. Enfin, c'était vraiment une volonté de recréer quelque chose à nous. Nos propres clients à aller à la recherche, etc. Donc, ça prend du temps pour qu'on aussi faire des raccources, des parallèles avec FIS, ce qu'il demandait. Bah, quand on part de zéro et qu'on n'a pas de parc, il y a tout un boulot quasiment d'un an d'avoir les premiers clients, quoi. Ouais. Et puis, on a fait de la sous-traitance, du coup. On a fait de la sous-traitance. On a fait beaucoup de sous-traitance parce qu'effectivement, bah, on était quand même encore aujourd'hui pas mauvais dans ce qu'on fait. Donc, bah, quand on est parti de notre ancienne boîte, on s'est fait embaucher par notre ancienne boîte, mais avec un contrat de prestation, quoi, finalement. Ouais. Et on a continué à bosser comme ça quasiment pendant un an. Quasiment pendant un an. On n'a quasiment pas développé notre clientèle pendant un an. Non, on a plus développé d'autres activités annexes, les mêmes qui nous ont poussés à la sortie de notre ancienne boîte. C'était une période un peu floue, ouais. C'était une période, ouais, mais c'était une très belle période. Ah, c'était la première année. On en avait besoin, ça a été structurant. En gros, c'est comme si on était... Je sais pas si c'est structurant. Non, mais c'est comme... On était dans une camisole, en fait, depuis déjà deux ans. Ouais, c'est possible. Et que d'un coup, on nous ouvre la camisole. Ouais. Et là, les feux follés partent de partout. Ah ouais, grave. On était un peu des ébullions, quoi. Ouais. Mais le travail cool, cool, quand même. Ouais, le travail cool. On travaillait au moins 3-4 heures par jour. On structurait, mais on lançait un peu le... On insufflait un peu le truc, tu vois. Tout doucement. Non, mais on avait des journées où on bossait et d'autres un peu moins, quoi. Voilà, disons la vérité. On pouvait partir manger le midi et pas revenir, quoi. On a fait une très belle année et demie, quoi. 2014-2015, voilà, qui a été le premier bilan fiscal de BLC Conseil. C'était... C'était cool, quoi. C'était cool. Mais bon, vu qu'on partait avec le pôle emploi aussi, on savait un petit peu... Ça fait un peu une soupape de décompression. Ça fait une soupape. Ça nous permettait d'avoir... Faire rentrer quand même de l'argent sur BLC. Ouais. On savait qu'on en aurait pour... Bah, au bout de deux ans, quand il n'y a plus de ressources. Ouais, ouais, c'est clair. Et donc, du coup, bah, pour mon avis, si on s'était payé dès le début, ou en tout cas, si on avait prétendu au même salaire qu'on avait quand on a quitté notre ancienne boîte... Ouais, ça aurait été compliqué. Concrètement, non, on n'aurait pas été rentable. On n'aurait pas pu, de toute façon. Ouais, c'est clair. Ouais, on n'aurait pas pu parce qu'on n'avait pas un chiffre d'affaires énorme. Il n'y a pas de trésor. Si, on avait fait un petit prêt, quand même. On a fait un petit prêt, ouais, au début, mais... Pour le matos. Pour acheter 3 Mac. Pour acheter les orments, quoi. On n'avait pas de bureau. Bah si, on s'est quand même mis... Si, on a commencé dans un espace de co-working direct. Dojo Crea. Dojo Crea, ouais. Avenue de la République. Avenue de la République. On était vachement branchés, ouais, auto-entrepreneurs un peu, start-up. On était vraiment dans ce monde-là au début. Ouais, 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 carrément. Où on faisait du vachement de réseautage, les soirées... Soirées entre... Ça, on faisait quand même pas mal. C'était des apéros, donc oui, on faisait ça. Globalement, on faisait. Tout ce qui ressemblait à un apéro, qu'il soit professionnel ou bar, on faisait ça. À partir de 17h, on aime bien. Mais du coup, on a fait, ouais, le co-working Open Space avec d'autres sociétés. Et d'ailleurs, on avait même rencontré dans l'Open Space, je sais pas si on peut le dire, mais la personne qui avait fait Claire Knox. Ouais, c'est vrai, ouais. Qui avait à l'époque fait édition pilotée. Mathias et Gilles Soleil. Et Gilles Soleil, ouais, c'est ça. Bah, plutôt Gilles d'ailleurs que Mathias. Gilles était plus présent, mais il y avait Mathias aussi quand même qui était là. De temps en temps, il était là, ouais, c'est vrai. Et effectivement, on les a rencontrés là-bas et eux, ils commençaient tout juste à développer Claire Knox, quoi. Je m'en souviens, ils nous l'avaient montré. Dans la petite salle de présentation boulevard de la République, là. On était voisins. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, on s'était dit. Voisin de table. Voisin de table. Eh bien, ça existait pas, et ainsi de suite, quoi. Et donc Claire Knox, pour un fond, qui est devenu 7 jours de couvres mon créance à l'heure actuelle. C'est ça. Que Sylvain a présenté en live il n'y a pas très longtemps. Ouais, maintenant un petit moment, mais... Oui, c'est vrai que c'était avant l'été. Ouais, avant les vacances. Et ouais, ils étaient là, du coup, premier co-working. Premier co-working pour nous découverte. Ouais. Premier co-working, ça a été, ouais, une... Ouais, c'était vraiment cool quand on était à Oberkampf, dans le 11ème. C'était vraiment top. Franchement, on a passé une année magnifique. Ouais, le 11ème, vraiment, c'était notre arrondissement de cœur. C'était pas encore la grosse période, quand même. Ah, ça a commencé. C'était Bureau Club. C'est vrai que c'est plus après... Ouais, c'est après. C'est Bureau Club. Bureau Club avec la découverte du plein soleil. Ouais, c'est... Bureau Club plein soleil. Le plein soleil, c'est un restaurant. Encore un autre restaurant. On a dédicace à Jimmy, cette fois-ci, et non pas à José. Ouais. Jimmy, qui nous a... Qui nous faisait office de cantine. Office de cantine. Cantine et... Cantine, ouais. Cantine de midi et le soir. Ah bah, on prenait des notes. Jusqu'à la fin du mois. Et ouais, après, on a déménagé pas très loin. Bah, c'était ça, Bureau Club, non ? Bah, c'était Bureau Club. Après, deux jeux crass, c'était Bureau Club. Du coup, on a été à 200 mètres. Oui. Avenue Parmentier. Du jour au lendemain. Au métro Parmentier. Du jour au lendemain. Dans la rue, à pied, déménager avec nos cartons sur le dos. On en a eu marre. Du jour au lendemain, c'est clair. Comme beaucoup de décisions qu'on a prises. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que bien souvent, c'est... On réfléchit pas beaucoup. On prend la décision. Bah, aujourd'hui, c'est... Tiens, on réfléchit bien. Mais on prend la décision et voilà, on y va. On est un peu comme ça tous les trois. C'est vrai. Quand on fait quelque chose, on le veut tout de suite. On est assez impatients, je crois. Ça, c'est un peu un problème, mais bon. Ou pas. La preuve étant. Ouais, la preuve étant. Voilà. L'avenir nous le dira, mais aujourd'hui, on se porte pas plus... On se porte plutôt bien. Ouais, donc du coup, on part à Bureau Club. Ouais, donc à 200 mètres, Bureau Club. Quelqu'un que j'avais rencontré dans un BNI. Ouais. Frédéric. Ouais. Qui nous a accueillis super. Tout était bien. C'est pas la même ambiance. C'est vrai que ça fait plus... Comment ça s'appelle déjà ? Plus de centres d'affaires. Centre d'affaires, avec des bureaux fermés. Bureau fermé. Y'a pas de bruit. On avait besoin de ça après le... Parce qu'en fait, on était mal situé aussi dans le coworking. Le coworking, c'est cool, mais c'est un open space avec des gens qui sont pas tes collègues. Non. Pour téléphoner et tout. Moi, je me sentais pas à l'aise. On était en plein milieu de tout le monde en plus. Donc, ça faisait quand même du bruit. C'est vrai qu'on avait pas trop de recrime à gérer à l'époque, mais... Ouais, pis non, mais à l'époque, on s'était aussi lancé dans des domaines, on s'était mis des challenges qu'aujourd'hui, on fait plus du tout. Enfin, par exemple, le démarchage téléphonique. Ouais, tu vois, tous ces trucs-là. Enfin, on en a fait, ouais. À l'époque, on en faisait. Appeler, appeler. Le premier qui décroche un rendez-vous, il gagne quelque chose. Ouais. Une bonne bouteille de vin, en l'occurrence. C'était souvent ça. Steve qui dit qu'il aimait bien édition pilotée. Steve, ouais, édition pilotée. Merci, Steve. C'est un super outil. Franchement, Steve, si tu veux, aujourd'hui, on te déboulonne ce que tu as et on te remet édition pilotée, il n'y a aucun problème. Il y a écrit l'horreur. N'empêche, édition pilotée, à l'époque, il n'y avait que ça, dispo. Oui, bah ouais, ouais. On l'avait chez, en effet, DxO, ouais. Je me souviens bien de ce projet. Ouais. C'était sympa. C'était, ouais. Mais bon, il y a mieux maintenant. Du coup, nous voilà partis Bureau Club et là, en effet, pareil, on continue un peu dans la lancée. Les grandes journées. Les grandes journées, on va au plein soleil, on passe un peu de temps là-bas, on a eu 8 milliards d'idées. Ouais. On a eu 8 milliards d'idées et dont une qui... Dont une. Qui retient souvent. Qui retient toute notre attention. Qui revient souvent, de plus en plus. Ouais. Et on se dit, bah... Le e-learning. Ouais, le e-learning. On se dit, en fait, qu'il y a... On va dépoussiérer. Ouais, on va dépoussiérer un peu le monde des logiciels de gestion et notamment la formation. Et qu'il y a plein de domaines qui font des tutos et tout ça. La formation dans notre domaine. C'est dans notre domaine. Parce que le e-learning, ça existait depuis longtemps, ça. On n'a pas inventé le e-learning. Non. On voyait des vidéos sur YouTube de... Sur Sage, d'anciennes versions, pas très bien filmées, enfin, pas très à jour. On s'est dit, avec 50 000 vues, je crois. Ouais. Et on se dit, mais waouh, en fait, les gens ont besoin de s'auto-former, ont besoin de... Ça, ont des questions, ils n'ont pas forcément... Ils n'ont pas forcément... Ils n'ont pas forcément 800, 900 euros à payer un formateur Sage. Et donc, pareil, aussi rapidement qu'on a déménagé... De Doge Créa pour Bureau Club. Ouais. On se lance dans Weekend Learn. Weekend Learn. Ouais, le constat aussi de ce problème, c'est qu'on est quand même à l'époque beaucoup confrontés à des... Pas des PME, mais plutôt des TPE. Ouais. Qui n'ont pas le budget de nous prendre, nous, en consultant pour faire de la formation. Oui. Parce qu'une formation sur un produit classique, on va prendre une moyenne, on va parler de 5 jours. Bah ouais, c'est de 5 jours à 1 000 balles, ça fait 5 000 balles de budget. Les TPE, parfois, c'est vraiment pas leur budget. C'est compliqué. Et on perd plein de leads comme ça, ou en tout cas, on ne monte pas sur des leads parce que, voilà, on n'a pas envie de se brader. Parce qu'à l'époque, on pense aussi très fortement qu'on a une certaine valeur. Parce qu'on a de bonnes compétences et tout ça. Donc, on augmente aussi le prix de journée. Souvenez-vous, on était les premiers à proposer un prix de journée supérieur à 900 euros. Ah ouais, bon, il y en avait d'autres. Ah bah ouais, mais bon. Et on se dit, bah tiens, pourquoi pas faire du e-learning pour pouvoir répondre à une autre problématique, quoi, finalement. Adresser un autre public. Et on y a cru, on y a cru comme un projet, comme un business, quoi. Ah bah, on y a cru. Comme arrêter BLC au bout d'un an, un an et demi, quoi. Et juste avant, quand même, pour l'appeler Weekend Learn, on a quand même mis du temps aussi. On peut le dire pour trouver un nom de société. Trouver un nom qui n'est pas pris en nom de domaine, qui a un nom dans le e-learning, machin et compagnie. Ouais. On en a fait des soirées avant d'arriver à trouver quelque chose. D'ailleurs, ça a failli s'appeler Casa Learn. Ouais, la maison de l'apprentissage. Casa Maison et Learn Apprendre. Il y avait une autre signification, Casa, pour ceux qui connaissent, vous trouverez. Ça nous plaisait bien, ça réunissait tout. Ouais, ça réunissait tout. Mais je sais pas pourquoi, on a dit quand même, c'est nul. Et Weekend Learn, bon, on sait plus trop pourquoi. Bah, nous pouvons apprendre. Il y avait plein de jeux de mots qu'ils pouvaient faire. Oui, Weekend Learn. Le week-end, l'apprentissage le week-end. C'était un peu... Ouais, ouais. Bah, à l'époque, on avait une pensée qui était finalement... Ouais, c'est vrai. On avait un objectif pour cette boîte qui finalement n'était pas... A pas rencontrer son public, quoi, en fait. Non. C'est vrai. Bah, après, ouais, non, c'est sûr. Ouais, ça a été compliqué. Donc, ça a été quand même... On a commencé à lancer le truc en 2015. Ouais, on y a réfléchi 2015. On a monté une boîte. Donc, pour l'instant, on est toujours pas rentable, quand même, pour suivre un peu le fil d'Ariane. Pas toujours pas, et puis là, plus ça va aller, et moins ça va le faire. On est toujours pas rentable. On est rentable parce qu'on a le pôle emploi. Mais on peut, en tout cas, si jamais du jour au lendemain, on coupe le pôle emploi, on peut toujours pas se payer. Ouais, et donc, du coup, bah, 2015, on a cette idée-là. Et donc, du coup, pour créer le site, on n'est pas développeur tous les trois. Ou en tout cas, pas développeur web. Et donc, du coup, bah, on n'a pas le choix. Il faut prendre des personnes. Donc, on avait embauché trois personnes. Deux jeunes, au début. Deux développeurs. Deux développeurs, ouais. Mathieu et Alex. Un sorti d'école, les deux sorties d'école, les deux sont à la même école. Pas à la même école. Mais c'est des hits en plein. On se lance nos premières embauches au bout d'un an, quoi. Sur des postes chers. Ouais, chers, ouais. À haute valeur ajoutée, quoi. Dev full stack, à l'époque, pour créer une plateforme de A à Z. Mais en tout cas, et c'est là où on se dit, finalement, bah, l'autre réseau de BLC qu'on a eu pendant un an. On la met là-dedans. Permettre de financer Weekend. Ce qu'on a quand même aussi, pour cette boîte-là, on la voyait vraiment comme une vraie start-up. Et on a fait quand même des soirées de présentation. On a pitché, on a fait des concours. On a fait un concours, on l'a pitché quelques fois. Et on n'a pas eu de... L'ambition, c'était lever des sous. Lever de l'argent. Parce qu'en fait, une start-up, pendant les X premières années, tu brûles du cash, en fait. Pour pouvoir atteindre ta rentabilité. Trouver un modèle économique qui est rentable, ouais. Nous, on a brûlé un an de cash. Le seul cash qu'on avait. Au bout d'un an, personne nous a suivis. Le nôtre, ouais. Ça a été une année très difficile. Et à la fin, on était au bout du rouleau, quoi. Et on s'est dit... Il y avait tout qui se cumulait, quoi. Tout qui se cumulait. On brûlait notre cash. On arrivait en fin de Pôle emploi. Ouais. On peut le dire. On réfléchissait à devenir livreur Deliveroo. Presque. Ouais, c'est vrai. Moi, c'était un projet sérieux. Ah ouais ? Ah bah ouais, ouais. Fait un moment... C'est vrai qu'on y pensait. Tu vois, on avait quand même nos apparts derrière et tout à payer et tout. En parallèle. En parallèle, c'est clair qu'on y pensait un peu, quoi. Enfin, continue de BLC. On était vraiment... C'est quoi la période, mais genre... C'était fin 2016. Ouais, fin 2016, ouais. Fin 2016. On avait déménagé. On n'était plus dans le 11e. On était dans le 10e. On était dans le 10e. Ouais. On sous-louait des bureaux d'une autre start-up d'heures qui marchaient super bien. Ouais, une belle start-up. Et nous, on était en train de... C'est comment ça s'appelle déjà, cette start-up ? Cubine. 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 Et on a rencontré à côté aussi... C'est ce que j'allais dire. Juste à côté de nous, nos voisins, genre à 5 mètres, il y avait... Back Market. Back Market, ouais. Qui, eux, pareil, étaient en pleine explosion, pour ce que c'est maintenant. Ouais, c'est clair. Ils doivent être 150. Ouais, c'est un des leaders du recyclage de ta part électronique. Donc, ils étaient là à côté, et eux, on voyait qu'ils avaient fait leur lever. Cubine, ils avaient fait leur lever. Ah, bah, on avait des petits yeux à côté. On était là, on bataillait, on essayait de se démener. Bon, après, c'est comme ça, je pense qu'il y a énormément de sociétés qui, finalement, bataillent plus que... Sur 5, t'en sortes, mais... Sur 5, t'es gentil, ouais. Ouais, même plus, carrément. Donc, du coup, au bout du rouleau, quoi, on peut le dire franchement. Genre, à deux doigts, on arrête tout, quoi. Bah, c'est surtout qu'en fin de 2016, en gros, un matin, on se réveille, on regarde les comptes, entre guillemets, pour schématiser, et là, tu te rends compte que t'es en dessous du zéro, et que là, bah, ça rapporte pas d'argent, ça rapporte 500 balles par mois. Ouais. On faisait plus trop de sales, finalement ? On en faisait plus. Non, bah, non, il fallait pas. Non, on faisait plus du tout. On a tourné toutes les vidéos, enfin, on a tourné toutes les vidéos de e-learning, donc ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps. La Gesco, la Compta, moi, la paye. Ouais. On a fait, je sais pas, 200, 300 vidéos, 300 tutos. Les développeurs, ils s'occupaient de monter la plateforme. Nous, on était chacun chez nous, concrètement, pendant une période, et on faisait que pendant une période, ouais, on avait, on était parti du co-work, justement, à cet endroit pour économiser un peu, pour arrêter de brûler un peu de cash là-dessus, donc tout le monde chez soi, les développeurs aussi, home office. Et là, ça a été compliqué. Et là, c'était un peu compliqué. Et donc, là, on arrive à une période critique. On se voit, je crois, dans un parc du 11e, cette réunion, entre guillemets, m'a marqué, et on dit, bon, bah, branle-bas de combat, il faut des thunes, sinon on va fermer, quoi. Donc, ça arrête tout, on quitte le co-working, on se met chacun chez nous, on voit comment on peut se séparer des deux devs sans qu'il y en avait aussi une apprentie, et une apprentie aussi avec nous, on sent que ce soit mauvais pour eux, mauvais pour nous, on essaie de trouver un terrain d'entente, ça ne se passe pas aussi bien que prévu. On s'en sépare. On s'en sépare quand même. Et là, on se dit, on les focus BLC, quoi. BLC, on revient, en fait, sur l'activité qu'on connaît, et que ce n'est pas beaucoup de clients, mais voilà, on savait qu'on pouvait, on sait que c'est un business maîtrisé, si on travaille, on gagnera de l'argent, et donc du coup, on entre de la flot, quoi. Et ça reprend, ça prend six mois, et en six mois, on sort la tête de l'eau. Ouais. Mais toujours, quand même, avec cette ambition, quand même, derrière, pas du tout cachée. On laisse la plateforme. De, toujours. De casser un peu le marché comme il était, à savoir un marché qui était vraiment un peu vieillissant, pas trop digital, ouais, et ainsi de suite, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, ça a toujours été dans notre ADN, de vouloir faire les choses différentes. Ouais, c'est ça, et donc du coup, on commence à être rentable mi-2017, on va dire. Six mois après, le branle-bas de combat, à peu près. Ouais, on sait ça, par rapport à ce qu'on se rémunérait, ce qu'on s'était fixé à l'époque, etc., voilà, en tout cas, on arrivait quand même à... On commence à gagner des gros comptes. Ouais, ouais, on commence à gagner des gros comptes, on avait quand même beaucoup de réseaux, finalement, parce qu'on avait quand même fait pas mal. Ouais, on avait un bon réseau. On avait un bon réseau, et donc du coup, on a sorti quelques gros dossiers, et qui nous ont permis de démarrer, de nous lancer. Et puis, bah là, et puis après, on a enchaîné, on a continué... On a enchaîné, on a enchaîné, ouais, on a resté trois à un moment, quand même. On a resté trois longtemps. On n'avait pas envie d'être plus. À mon avis, c'est tellement... On a eu un contre-coup de ce qui s'est passé que WeekendLearn, et la mauvaise expérience qu'on a eue avec les développeurs, on s'est dit, ah non, on reste tous les trois, quoi. Ça marche tous les trois, maintenant, là, on reste tous les trois. Ouais, c'est clair. Quand ça a commencé à aller mieux aussi, on avait une certaine agilité, on allait voir nos clients dans des endroits... Oui, c'était plus sympa. On disait aussi, tiens, est-ce qu'on pourra continuer à le faire, et en fait, on peut continuer. Ouais, puis il fallait se... Enfin, à l'époque, il fallait aussi qu'on se paye, donc effectivement, pour répondre à Fizz, on était quand même rentable, parce qu'on se payait, pas beaucoup, mais on se payait en tout cas... On se payait 50 000 euros par mois, il fallait... C'est compliqué. Mince. Les fans m'ont été sûrs. Ouais, c'était pas des... Si seulement. C'était pas des gros mois, mais bon, en tout cas, voilà, on avait calculé, on va dire, entre guillemets, notre point mort à chacun, et voilà, on se versait cette rème-là. Le reste, on laissait ça sur BLC, et on bossait comme ça, et finalement, ça marchait, mais on n'avait pas non plus trop de visibilité sur l'avant pour prendre tout de suite d'autres consultants ou quoi que ce soit, quoi. On se payait, après ce rush-là, 6 mois après, quand on se payait, ce qu'on gagnait en quittant à peu près, non ? Un plus, un peu moins ? Ouais, c'est vrai, voilà. Au début, on gagnait chez... Comme le Pôle emploi, quoi. Ouais, les premiers mois, c'était Pôle emploi. Les premiers mois, c'était Pôle emploi. Et on a commencé, on était là, on avait comme ça, et après, on a doucement remonté, et après, on a remonté doucement. Mais en termes de renta, c'était ces époques-là. C'est ça, après, c'était nous, on a été, enfin, sur BLC, finalement, on était rentable tout de suite dès qu'on l'a repris, quoi, c'était juste ça. À tout un moment, on s'est dit, on va le faire, on a été rentable très rapidement. Ouais. L'avantage, parce qu'aussi, on avait quand même, quand je le dis, mais notre réseau, on connaissait du monde, et ça nous a quand même permis de décoller. Et on commençait à avoir un site, et puis les vidéos, ce que j'allais dire, qui cartonnaient, quand même, parce que BLC cartonnait sans les vidéos, quand même, au début. Oui, déjà. Souviens-toi, c'était juste le blog. Le blog. C'était juste le blog BLC. On écrivait quand même, on bastonnait vachement les articles. Il y avait quand même un backlink, s'il y a des devs, enfin, il y avait un lien entre les deux sites. Ouais. Sur l'article de blog de WeekendLearn, on renvoyait vers BLC, sur l'article de BLC vers WeekendLearn. C'est ça. Et malgré le fait qu'on n'utilise plus, qu'on fasse plus WeekendLearn, on avait quand même laissé la plateforme tourner, et on continuait à remettre un peu des tutos. Il y avait quand même aussi beaucoup de vues dessus, quoi. Il y avait des vues de fou. Et là, on s'est dit, ok, ça marche pas, mais il y a du monde. Mais en fait, si on le vendra jamais, c'est le business model qui n'était pas bon. En fait, c'est juste qu'on s'est rendu compte de se dire, en final, il ne faut pas qu'on les vende, quoi. On les a mis gratuits. Il ne faut pas qu'on les vendre. On est arrivé, et on a dit, on fout tout gratuit. Comme tout reste, on a dit, toutes les vidéos, on les met gratuites. On a fermé la plateforme, on a tout mis sur un WordPress. Ouais. On a migré ça en un week-end, genre en mode, je crois, le vendredi, on disait, on n'arrêterait pas le site Weekend Learn ? Si, bah vas-y, demain, on fait quoi ? Bah vas-y, viens, on se capte et on fait la migration. Genre, on a pris un LMS. On était dans le 11ème chez Nicolas. Ouais. J'allais dire, j'allais montrer, mais non, c'était pas ça. Ah, ok. Mais ouais, 11ème chez Nicolas. Ça aurait fait une belle synchro. Un autre Nicolas. Ouais. Donc, c'est un coworker. Ouais, Colin Worker, ouais. Franchement, il y a des meilleurs coworker qu'on ait faits. Ouais, c'est clair. De loin. Le premier était vraiment top. Le premier était top, ouais. On a vraiment adoré. Ah, le premier Colin Worker. Quand on était dans l'open space. Rue, c'est quoi ? Rue du Chemin Vert. Rue du Chemin Vert. Ouais, rue du Chemin Vert. Celui-là, il était vraiment salueux, ouais. Super quartier, pareil, on a bien déliré là-bas. Après, on a changé parce qu'on a pris des bureaux fermés. Quand ça a commencé à aller mieux, il fallait qu'on appelle et tout, pareil. Toujours Colin Worker, mais dans le 12ème, cette façon. Rue de Daomé. Ouais. Franchement, c'était cool aussi. Ouais, ouais. C'était bien. L'équipe était cool. Enfin, vraiment, ça se passait. Il y avait l'appartement en face. On a toujours un bar qui nous accompagne où on allait. Ouais. Toujours un lieu. C'est vrai. Notre lieu de prédilection. Dans le 11ème, il n'y en avait pas. Tiens, d'ailleurs. Daomé ? Ouais. Non, Chemin Vert ? Ouais. Il y avait chez Mamie ? Chez Mamie. Chez Mamie, mais chez Mamie, c'était le midi. Ouais. Non, il n'y avait pas trop. Il y en avait plein quand même, en fait. Oui, il y en avait derrière, en bas de chez Publicis, etc. Ouais, mais on n'avait pas notre QG, quoi. À la tournée. Ouais, je me suis assis en face chez Publicis. Oui. Ah oui, ça y est, je remets. Ouais, je remets. Petit bar. C'est bon, il s'appelle ce bar. Je me souviens plus. Il y a toujours un bar. Et après, chez Daomé, c'était à l'appartement. C'est un appartement, ouais. Et c'est plus les mêmes qui sont là-bas. Puis voilà, après, on est... Enfin, tout s'est enchaîné ensuite. Ouais. Ensuite, on est partis... Là, on est quand ? On est en 2017, là, à cette période ? Ouais, en 2017, sur BLC. Non. Non, non, non. Ah si ? We Can Learn. 2017, on passe une année à Blanc. Je suis blanc. Et 2018, d'où mon Baston à BLC. On se remet sur du coworking. On enchaîne sur un deuxième coworking. Et puis après, voilà, on est toujours tous les trois, mais ça se passe bien. On fait une belle année, 2018. Et on se dit, il faut qu'on prenne des bureaux. On a eu une période aussi, entre les deux, où on se remet en home office. Ouais, c'est ça. Ouais, 2018. En fait, on restait tous les trois. On s'est dit, à quoi ça sert les bureaux ? Je pensais à commander un truc. Comme on a eu mille idées de se dire... Je ne m'étais plus. Bah non, mais 2018, c'est simple. On arrête We Can Learn. À ce moment-là, Sedge nous dit, nous aussi, on sort notre plateforme de e-learning. Ah oui, c'est vrai. Et Sedge nous dit, par contre, on ne connaît personne qui sait faire des vidéos. Et ils nous disent, vous, vous êtes dans le jus. Vous connaissez parfaitement Sedge. Vous voulez faire du e-learning. On monte notre plateforme. Faites-nous nos vidéos. Et là, à l'époque, bon de commande de Sedge, faites-nous toutes nos vidéos e-learning. Et encore aujourd'hui, je regardais encore avec Virginie, il n'y a pas très longtemps. Les vidéos de la compta, c'est encore moi qu'on entend sur Sedge University en train de raconter comment on sert de la compta. Du coup, il y a eu ça. Ouais. Et du coup, cette période-là, comme on faisait énormément de vidéos, on s'est dit, ça ne sert à rien de savoir. On n'arrivait pas à faire des vidéos ensemble à cause du bruit et tout ça. Donc pareil, à nouveau, on arrête les bureaux et on se retrouve chez nous. Full remote, chacun. Et pareil, au bout d'un moment, on se sent un peu seul. Ouais, ça c'est toujours, ça c'est constant. Full remote, on y croit très fort les premiers temps. Et on n'y croit plus du tout, vous entendez. Et après, on reprend des bureaux et on se dit, on a voulu acheter un appartement. Ah ouais, il y a eu des histoires folles. Ouais, c'est vrai. On a failli acheter un appartement. On l'a pas acheté parce qu'il s'est signé chez le notaire. C'est le moment de commander et il est moins de quart, presque moins 20. Ouais. C'est un apéro quand même ? Oui, on pourra le boire tranquillement après, du coup. À mon avis, vous serez partis quand il va arriver, mais bon. On commande. On commande, ça se trouve, il va arriver pendant qu'on discute. Donc l'appart, c'était quand même un sacré idée. Ouais, sacré idée. On voulait mettre nos bureaux dans un appartement. On s'était dit, en fait, on voulait un lieu où on n'est pas un bureau. On voulait être comme chez nous. C'était ça, en fait. C'était ça le but. On voulait le canapes. En fait, on aimait bien, quand on bossait chez nous, se poser sur le canapes et tout. Mais il nous manquait d'être ensemble. Ouais. Et du coup, on a dit, pourquoi on ne prendrait pas un appart ? On l'achète, on le transforme en bureau, on vient y bosser. Si on veut aller courir, on a une douche. Enfin, on était dans un mode un peu fou, quoi. C'est vrai. Ouais, ouais, c'est sûr. Puis à l'époque, il y avait aussi le côté financier, quoi. Le côté financier. Aujourd'hui, on loue des bureaux. Dans 10 ans, on aura acheté un appartement alors qu'on sera toujours locataire. Et finalement, c'était un peu galère en termes de montage, de prêts. Ça a été plus cher que prévu. Dans Paris, ce n'est pas toujours une bonne idée d'acheter. Là, ça ne l'était clairement pas. Et donc, on a recherché des bureaux. On est retourné chez nous. On est retourné chez nous. Et puis après, on s'est dit, on peut prendre des bureaux. Parce que maintenant, on avait quand même un peu plus de trésorerie pour pouvoir se permettre de prendre des bureaux. Et puis, on est arrivé ici à Saint-Lazare. Ça a été assez rapide, la recherche. Voilà, 2019, on a fait des bureaux qu'on aime beaucoup. Et puis là, tout s'est déclenché. Et puis aujourd'hui, c'est trop petit. C'est trop petit. On n'a plus assez de place pour être avec tout le monde. Il y a trois bureaux comme ça, à peu près de la même taille comme celui où on est, la salle de rue, là. Il y en a deux, en fait, plus la salle de rue. Et on peut quatre par bureau, quoi. Quatre, cinq par bureau. Quatre, cinq par bureau. Nous, on se met là, tous les trois. Quand tout le monde va arriver, ça va être à peu près ça. Mais on est trop à l'étroit. Ce matin, il y a Nicolas de chez Sedge qui est venu. On était dans l'entrée. Parce que Sylvain faisait une formation là. Oui. Mais après, à Paris, c'est un casse-tête parce que il y a l'air de trouver. Si tu prends pour une surface, imagine dans six mois, tu rembauches cinq personnes. Tu n'es déjà plus adapté. C'est ça. Donc, c'est des sujets qui sont vraiment à l'ordre du jour. C'est ça. Voilà la petite histoire. Là, on a fait vite. On a fait fissa. Après, ce n'est pas la peine dans tous les détails. Non, c'est sûr. J'étais sur la fédération française de l'apéritif. Donc, je n'ai peut-être pas tous entendu. Mais on est passé de quatre à douze en très peu de temps. Oui, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu deux personnes. On est passé de trois à cinq. On est passé de trois à quatre avec un premier apprenti qui bossait bien, avec qui on ne s'est pas entendu à la fin. Globalement, on n'a pas trouvé un terrain d'entente. Et après, il y en a deux nouveaux qui sont arrivés, qui sont toujours là. Olivier et Lucas, qu'on adore. Et avec qui ça se passe super bien. On a été cinq. Non, Lucie aussi en même temps. Lucie en même temps. Six, six. Je me disais, est-ce que Lucie arrive en même temps ? Mais oui, je suis bête. Donc, on a été six. Et après, d'un coup, ça s'est exhaléré. Sept, huit, neuf. Et là, dans une semaine, douze. C'est ça. C'est ça, non ? Ouais. Je ne raconte pas toutes les histoires de chacun, mais... Je ne pense pas la peine, mais c'est ça. Non, non, mais c'est ça. Avec maintenant, des gens à Paris, des gens à Marseille. Oui. Et une personne à Lisbonne. C'est ça. Et Alex à Lisbonne. Ouais. Donc, comme quoi... Alex à Lisbonne, qui est australien, qui est full remote à Lisbonne, qui nous accompagne sur PyDrive. Hyper content, pareil, qu'il soit arrivé, je pense. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis à Marseille maintenant, mais je viens à Paris toutes les semaines. Donc, on a aussi... On essaye aussi de développer le sud. Ouais. Tout à fait. Pourquoi pas prendre quelqu'un aussi là-bas pour nous accompagner sur le market et tout, pour rester actif, parce qu'on est quand même pas mal actif. Les lives qu'on fait, les vidéos et tout, on veut garder cette activité-là. Donc, quelqu'un qui peut nous accompagner sur ces sujets. Et développer Paris, des nouvelles idées. Et le site, ouais, qui marche vraiment... Enfin, ouais, pas que ça, mais genre, le site, il marche vraiment bien. Et on nous trouve beaucoup, puisqu'on a continué les vidéos, ce qu'a fait notre ADN. Et ça fait un respect en sang de folie, en fait. On donne tous nos petits secrets, mais c'est vrai que si vous voulez référencer un site, faites des vidéos. Si, il y a des gens qui me regardent. Mais pas que ça, c'est clair. Mais c'est vrai que... Du contenu intéressant, en tout cas. Il y a quand même beaucoup d'autres choses derrière, mais... Ouais, ouais, grave. Et voilà. Je sais pas s'il y a des gens qui sont encore là dans le chat. Il y a Fizz qui est toujours là. Je sais pas qu'on a répondu à la question. Steve, il est peut-être resté. S'il est parti, il y a bientôt. Il y a toujours 7 personnes à peu près en même temps. Donc, 7, 10 personnes. Ça a pas bougé. Non, voilà. On a fait à peu près le tour, de toute façon. C'était pas... Car non. Vous connaissez l'histoire. Il y a eu quelques anecdotes croustillantes. On n'est pas rentrés dans les détails. Ouais. Parce qu'il y a certains détails choquants. On va faire un live. Qu'on peut pas dire à cette heure-là. Qu'on peut pas dire à la télé. Et sans avoir bu l'apéro, on peut pas les dire. Dans un quart d'heure, on aurait pu, c'est dommage. On les dira, mais ça sera fini. Il n'y aura plus rien de dire entre nous. Et puis, voilà, quoi. C'est ça. On espère que ça vous a plu. Il y aura peut-être des trucs dans la semaine prochaine. Enfin, je pense qu'on en parlera si on fait quelque chose. La semaine prochaine ? Oui. Ça pourrait être sympa. C'est la surprise, on verra. La semaine prochaine, oui. De faire un live ou quoi, ça serait marrant. La semaine prochaine. Ça pourrait être marrant. On fera un live, présentation de l'équipe. Ouais. Présentation de l'équipe. On va essayer. En fait, on part en... On peut le dire ou pas ? Non, on ne le dit pas. Non, on ne le dit pas. On ne le dit pas, bon, d'accord. Donc, la semaine prochaine, il y a une... On part en séminaire. On va te dire ça. Oui, on part en séminaire. On part en séminaire dans un lieu, normalement, qui est assez sympa. Qui est tenu secret. Qui est tenu secret. Un lieu qui a dû changer au dernier moment parce que... À cause du Covid. À cause du Covid, on devait partir à Mallorque. On avait d'abord en juin. Non. On avait d'abord en avril. En avril. En avril. Puis, ça a été annulé pour les raisons qu'on connaît en avril. C'était un peu la merde. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Après, il y en a eu un autre en Normandie ou je ne sais plus où. On devait refaire au mois de mai-juin. Ah oui, ça a été annulé aussi. Oui, tout de suite. Ça a été annulé tout de suite. Et là, on ne devait repartir à Mallorque en septembre. La semaine prochaine. Nos billets ont été annulés. C'est ça. Voilà. Coucou Lucie. Et du coup, on part en France. On peut le dire. Oui, en France. On a le droit de dire ça. On fait venir tout le monde. Même Alex. J'espère qu'il pourra venir du Portugal. Si on trouve une solution de son côté à titre perso pour venir, ce serait chouette. Ça va nous permettre de bosser tous les 12 ensemble. On a plein de sujets à attaquer pour BLC. Sur comment va se passer fin 2020 et surtout 2021. Les perspectives. Comment on va y arriver. C'est important de faire ça. Donc ça, une journée. Globalement, on va quand même se calmer un peu sur le boulot. Et puis après, trois jours détente. Détente. Souder les équipes. Les petits jeux. Des petits trucs comme ça. Et on essaiera de caler un live si on arrive à ramener tout le matos. Mais je pense que oui. Et surtout si on a une bonne connexion Internet. C'est surtout ça. Parce qu'il faut une super connexion Internet pour voir ce que vous voyez là. Ouais. Sinon, on vous fera un petit film. Sinon, ça c'est sûr. Un petit film. Ouais. On va ramener le drone et tout. Ça va être cool. Ouais. On mettra ça en ligne. Voilà. Donc la semaine prochaine, soyez... On va balancer l'actu. Je pense demain. Si on a la confirmation du séminaire. Parce qu'on a fait ça aujourd'hui encore. L'organisation. Ouais, c'est vrai. On a pris la décision à 14h30. Et on a validé les billets à 15h ou 15h30. On reste constant dans la dernière minute. Ouais, c'est mieux comme ça. Toujours. Et donc, on fait partir l'annonce demain, je pense. Ouais. Bon. Bon, gros bisous à tout le monde. Ouais. Bonne soirée, je veux dire. Ouais, bonne soirée. On a le droit. Bonne fin de journée, fin d'après. Bonne début de soirée. C'est pas vraiment la soirée. On a le droit. Ouais, on a le droit. C'est l'été encore. Bonne fin de semaine surtout. Et puis... Et à la prochaine. Tous les mois, un live comme ça à Apéro. Ouais. On essaye, on va essayer. Ouais, c'est bien. Mais cette fois-ci, il faudra l'Apéro. Oui. On le fera peut-être plus tard. Un peu plus tard à 18h. Peut-être 18h. On fait live Apéro, à l'Apéro. Et pourquoi pas dans d'autres endroits. On voulait le faire à 17h pour que les gens qui nous suivent... On pourrait faire venir des gens. ...le bureau. Bah faire venir des gens, grave. Déjà, les collègues, parce que là, vous les voyez pas, mais à côté, ça bosse. Nous, on fout rien. Ouais. Bah nous, on fout plus rien. Vous savez, on a repris la première année. On a réussi à récupérer, finalement, ce qui nous manquait. C'est une boucle infinie. L'intimité de la première année. C'est pas vrai, je précise. On essaie de faire ça tous les mois. Peut-être des fois, on parle à boulot. On verra. On peut te parler de tout pour les apères. On peut parler de tout, ouais. À l'Apéro, on parle souvent du boulot, d'ailleurs. C'est vrai. Ne nous mentons pas. Bah oui, c'est vrai. On parle souvent de ça. On prend nos décisions souvent à ces moments-là. Et un jour, on vous fera venir au bar avec nous. C'est ça. Bah oui. C'est ça, surtout qu'il faut faire ça. C'est l'ambition 2021. Il fera le live. Voilà. Si le Covid nous le permet, on espère que cette cochonnerie sera derrière nous. Et voilà. J'en ai pas mélangé. J'ai buggé de fou, là. Wow ! Je lisais Steve en même temps. Ça m'a fait un... Qu'est-ce qu'il disait notre Steve ? À bientôt. À bientôt tout le monde. Ciao. Ciao. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye.